Générique Comment aider les services publics à mieux répondre aux besoins des usagers, à être plus innovants ? AWS ajoute sans cesse de nouvelles fonctionnalités qui intègrent les toutes dernières technologies, une démarche essentielle dans la transformation de la sphère publique. On en parle avec vous, Assineta Serban, bonjour. Vous êtes responsable innovation secteur public chez AWS et vous mettez en avant cette culture de l'innovation chez AWS. Comment est-ce qu'elle se manifeste ? Effectivement, nous avons une culture d'innovation assez particulière chez AWS qui se manifeste par quatre valeurs. La première, c'est toujours mettre les citoyens et les organisations publiques au centre de toutes nos préoccupations. La deuxième, c'est d'avoir une vision sur le long terme mais d'être flexible sur les détails. La troisième, c'est d'expérimenter vite, de tester et d'échouer si nécessaire mais de toujours expérimenter le plus vite possible. Enfin, c'est d'accepter d'être incompris pendant de longues périodes de temps pour pouvoir innover. Comment faire en sorte que chacun devienne innovateur ? Cela demande une organisation particulière au sein du groupe ? Oui, je parlais des valeurs qu'on avait pour encourager l'innovation et pour que tout un chacun chez AWS puisse devenir un innovateur. On a aussi des piliers sur lesquels on va se baser pour les encourager à ce que chacun devienne justement un innovateur. Et ces piliers sont de quatre ordres. Le premier, c'est qu'on a une culture. Le deuxième, c'est qu'on a des mécanismes. Le troisième, c'est qu'on a une architecture robuste. Et le quatrième, c'est qu'on a une organisation en équipe projet autonome qui sont garante de la vie des produits et des services. Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de chacun des piliers avec des exemples concrets ? Exactement. Donc, quand on parle de culture, on a 16 principes de leadership chez AWS qui informent toute la vie de l'entreprise et la manière dont on travaille avec nos clients, la manière dont on recrute et la manière dont on se forme. Ensuite, on a des mécanismes. Ces mécanismes, c'est par exemple le fait de pouvoir prendre des décisions rapidement. Grâce notamment au fait qu'on puisse, on se base sur un principe qu'on appelle les portes battantes. C'est parfois une décision qui n'hésite pas d'avoir 90% de tous les détails. Et donc, ça n'engage finalement pas grand-chose sur le long terme. Et ces décisions-là, en fait, nous permettent d'aller rapidement. Enfin, quand on parle d'architecture, il faut savoir qu'on a plus de 200 services disponibles. Et donc, ils nous permettent de construire et de prototyper très rapidement. Enfin, sur l'organisation en équipe-projet, en fait, ça permet vraiment d'être autonome et d'avoir une équipe qui est garante de la vie d'un produit du début à sa fin. Et vous avez une méthodologie particulière, c'est le travail à rebours. Vous pouvez nous expliquer ? C'est exactement le travail à rebours qu'on utilise pour faire éclore toutes nos nouvelles fonctionnalités et services, qui consistent, en fait, à travailler à rebours des citoyens et des organisations publiques pour leur offrir la meilleure solution. Pour cela, on se base sur trois artefacts avant même de produire la moindre ligne de code. Ces artefacts, c'est d'abord, on crée un communiqué de presse fictif pour donner la vision, en fait, de ce que va être ce produit et ses services. Ensuite, on crée une foire aux questions qui va répondre à toutes les questions qu'un potentiel client pourrait se poser, mais qu'en interne, on pourrait se poser également. Et enfin, on va illustrer l'expérience utilisateur avec un storyboard. Et donc, on produit des visuels. Et comment, avec cette méthode, on peut soutenir l'innovation dans le secteur public ? Alors, effectivement, cette méthode étant un peu particulière, ça a aussi provoqué la curiosité de certaines organisations publiques. Et pour ce faire, on a décidé de lancer un programme il y a quelques années qui s'appelle le Cloud Innovation Center pour mettre à profit cette culture d'innovation auprès des organisations publiques. Donc, on a ce programme Cloud Innovation Center, il est sur quatre continents et on a onze initiatives localisées dans le monde. Et vous avez une collaboration avec Sciences Po Paris. Alors, quel est l'objectif ? Exactement. Nous avons une collaboration avec l'École d'affaires publiques de Sciences Po Paris et dont l'objectif, en fait, c'est de répondre aux défis auxquels sont confrontés les organisations publiques, qu'ils soient centrales, je parle notamment de la DINUM, du ministère de la Justice, que ce soit des collectivités territoriales ou que ce soit des organisations à but non lucratif. Et que font concrètement les étudiants ? Alors, les étudiants travaillent pendant six mois dans un cycle d'innovation qui va de janvier à mai chaque année pour répondre à ces grandes problématiques sociétales auxquelles ces organisations et les citoyens sont confrontés. Et on va mettre à disposition la méthodologie d'innovation d'AWS, ils sont accompagnés également par des coachs. Et on va mettre à destination d'expertise technique de la part de nos architectes de solutions pour les aider à prototyper des applications qui soient flexibles, scalables, réplicables et sécurisées dans le cloud. Quel est l'intérêt de cette collaboration pour les services publics ? C'est d'avoir, d'élargir les possibilités et les alternatives technologiques. C'est l'idée d'avoir des solutions qui peuvent répondre à leurs besoins et à celles de leurs citoyens. Sachant que les étudiants de Sciences Po ont un regard neuf, que là où certains voient des contraintes, eux, ils voient des opportunités. Peut-être pour vous donner quelques chiffres, on a travaillé avec 258 étudiants depuis janvier 2020 sur 41 défis différents auprès de 35 organisations publiques, développer 50 solutions. Toutes ne sont pas numériques, mais parmi ces 50 solutions, 16 sont des solutions numériques sur le cloud. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques projets phares ? Absolument. J'ai eu la chance d'accompagner ces étudiants l'année dernière sur un projet qui était mené par la DINUM sur une solution qui s'appelle SmartICIP et qui consiste vraiment à aider les citoyens à se repérer, à créer un meilleur lien avec les pouvoirs publics grâce à une implication interactive qui, sur une carte, permet aux mairies de proposer des consultations publiques auprès de leurs citoyens, pour les citoyens de voir où ils peuvent faire leurs démarches administratives au plus près de chez eux, et enfin de participer aux événements de la ville. Un autre projet où je suis particulièrement fière, parce que je trouve que c'est une problématique sociétale, on a travaillé pour l'INA, l'Institut national d'audiovisuel, sur un projet de plateforme afin de donner de la visualisation de données pour améliorer la représentativité des femmes dans les médias. Est-ce que vous pensez que la révolution numérique est en marche dans le secteur public, que là on a franchi un cap ? Oui, je le pense complètement. Je pense qu'effectivement la transition numérique est lancée. Nous avons vu plusieurs initiatives du gouvernement dans ce sens. La crise du Covid a montré que lorsqu'il y avait des contraintes, on pouvait aussi gagner en agilité et donc proposer des solutions qui ont du sens pour les citoyens. Moi je suis persuadée qu'elle est en marche et je suis ravie d'ailleurs de travailler sur ces problématiques pour aider les citoyens et les services publics à se moderniser. Merci beaucoup Assine Etta Serban pour ce message très positif, donc transformation qui est en marche et qui s'accélère dans les services publics. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada